40 secondes de réflexion sur le premier sujet, ensuite il peut commencer. On vous a expliqué le déroulement. Et il s'est porté au premier moment. Il vous dit qu'il insiste. Il insiste pour qu'on glace. Il vous dit la glace. Il s'est porté au premier moment. Il pleuvait ce soir-là. C'est dégueulasse. Et la poupole est entrée dans mon bureau. Elle m'a dit, monsieur, vous êtes dictatif privé. Je lui ai dit, t'as lu, ça se rapporte. Elle répliqua, oui, tout le cul. Elle m'a demandé ce soir-là, cette poupée, de justement trouver son mari qui s'est enfui au Brésil. Enfin, elle pense au Brésil, mais elle ne savait pas. Elle a piché sur un atlas au hasard. J'ai dit, correct, mais on ne cherchera des preuves avant. C'est grand dégueulasse. Alors là, elle m'a expliqué que son mari s'est enfui parce que justement, elle avait un amour. Comme si d'habitude, c'est l'inverse. Elle m'a dit, oui, mais ce type-là, il est anormal. J'avais compris que c'était une affaire en l'ordre. Et là, votre commanditaire a changé. Et en conséquence, elle a aussi fait banqueroute. Raison pour laquelle il n'y a pas de produit. J'ai repris le vieux contrat à un prix moyen donné. Alors, je me suis rendu au Brésil. Pourquoi pas ? Il faisait beau, il y a des bikinis, puis apparemment, il y a plein d'opérations chirurgiques. Apparemment, les orteils, c'est une spécialité. Alors là, j'arrive au Brésil. Je trouve à l'Hilton. Et comme vous savez, dans tous les intérimités de ma terre, il est des agents de la CIA. J'en connais quelques-uns. Mon frère, mon frère. C'est un salaud, je n'aime pas. Alors, je suis allé voir son copain. Lui, j'aime bien. Alors là, on a cherché pour le mari. Franchement, on n'a pas trouvé. On est partis pour l'Argentine. Je sais, la recherche était courte, mais bon, il manquait de preu aussi. C'est vraiment un fait. Alors, arrivé en Argentine, j'ai compris que c'était un cow-boy. Comme vous savez, en Argentine, il y a beaucoup de bœuf. Et là, comme j'étais en train, justement, d'apprendre à être un gaucho, à toute le cheval, je vous aime. Voilà ce que mon frère me crie. On me crie ça de loin. Je vous aime, je vous aime. Et là, je me rends compte que c'est une bande de comédiens ambulants qui arrivent, justement, à faire du théâtre pour les gauchos. C'était vraiment mauvais, ça. C'était des amateurs. En fait, ils ont dit je vous aime en français quand ils parlent tous espagnol. J'ai rien compris. C'est absurde. Alors, il y a des gens qui veulent pour ça. Alors là, j'ai répondu quelques questions aux comédiens. Il y en a un qui a vu un mari suspect. En fait, il portait une chemise, mari suspect, en fuite. C'était vraiment bizarre, mais il le portait. Que vous voulez dire ? Il m'a dit ce type là, c'est rendu en Belgique. Ah, j'aime bien. Pays du chocolat. Mon pays, ce n'est pas un pays. En fait, la Belgique, c'est un non-pays. C'est deux pays, en fait. Parce que la Belgique, elle est holland et elle est flamand. Ils veulent tous s'entretir, mais ils ont un roi. C'est tout ce qui les retient. Alors, je vais justement dans ce pays qui n'est pas un pays, mais qui est un double pays. Alors là, en fait, la cigarette est finie, je ne sais plus pourquoi je fais ça. Alors là, arrivé en Belgique, j'arrive à l'ambassade et on me fait servir des gros. Pourquoi ? Parce que mon contact l'acier est cool. Ça, il y a un flingue, un gros flingue. Et en fait, le mari, c'est le roi de Belgique. C'est pour ça qu'il a fui. C'est humiliant pour le roi de Belgique, avant justement une femme qui est un amant. Alors, c'est évident qu'il a fui. Mais ce qu'il n'a jamais expliqué, c'était le détour par l'Amérique du Sud. Et là, il m'a dit, tu me serres Charles. Parce que lui aussi, il fume. C'était le carnaval. Et là, une beauté incroyable arrive dans son bureau. Une belle femme, justement, qui fait vibrer le son du carnaval. Et là, je comprends pourquoi le roi est parti à l'Amérique du Sud. Et puis, je crois que mon prochain cas, bien, ce sera de trouver un nouveau commanditaire. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada